Alors c'est un grand plaisir de venir vous présenter une étude en cours qui donc s'intéresse à cette question fondamentale, est-ce que la composition du gouvernement est peut-être des préférences partisanes des citoyens. Je voudrais préciser que la question d'ici c'est est-ce que ce reflet est plus fidèle lorsqu'on a un scrutin concorcionnel que lorsqu'on a un scrutin, non, c'est la question du mode de scrutin qui est ici, la question qui est posée. C'est une étude en cours avec un co-auteur, Éric Guitermann qui est un étudiant de doctorat au département de sciences politiques ici, et Marc-André Baudet qui est un professeur à l'Université Laval. Ils sont responsables des limites de ces études, parce qu'on excuse pour certaines des objections que je ne peux pas répondre. Je voudrais aussi ajouter que si vous avez des questions de clarification en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre sur les objections que vous avez dit le temps de la fin ou les commentaires, mais c'est des choses que vous ne comprenez pas, je pense que parfois des termes qu'on utilise, qu'on connaît très bien parce qu'on travaille toujours dessus, qui sont moins connus des gens qui viennent de l'extérieur. Donc la question qui est examinée ici aujourd'hui, c'est la question de la représentation. Et c'est la représentation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a concordance entre les préférences des citoyens d'une part et la composition du gouvernement d'autre part. Et je voudrais examiner que les préférences partisanes, on pourrait regarder d'autres types de préférences, préférences idéologiques par exemple et littératures là-dessus, donc je voudrais bien vous dire que c'est une des limites de l'étude, c'est vraiment strictement sur la correspondance entre les préférences partisanes des citoyens d'une part et la composition partisane du gouvernement d'autre part, et dans quelle mesure il y a concordance plus forte ou moins forte dans les critères proportionnelles par rapport aux critères non proportionnelles. Et on suppose que la concordance est une bonne chose, et contrairement à ce que je fais d'habitude ici, je vais prendre comme des termes normatifs, je vais dire parfois c'est mieux, c'est moins bon, parce qu'on suppose qu'on peut faire une comportance entre ce que les citoyens préfèrent et ce que les gouvernements sont, parce que c'est vraiment entre la préférence par rapport aux partis et la conclusion partidale au gouvernement. Les premières, je vous parlais d'abord un petit peu comme arrière-plan et les études précédentes qui ont été faites, il y a eu toute une série d'études par nos auteurs, qui se sont intéressés à la correspondance entre les votes et les sièges au parlement. On a une concordance entre vote et siège, parce que par exemple, une partie qui a 20% des votes aura 20% des sièges au parlement. Et donc on voit la correspondance ou non entre vote et siège. Et ces études-là ont montré de façon très claire que quand on devrait s'y attendre, les scrutins proportionnels produisent une meilleure correspondance entre le pourcentage des votes et le pourcentage des sièges. Ces études-là, ce moment-là, ont ajouté un petit dévoil qui était peut-être pas au début du départ, c'est que ça dépend beaucoup de la taille des circonscriptions, ce qu'on appelle « district magnitude », c'est « district magnitude » que ça représente. Et la taille des circonscriptions est quelque chose de très important. Vous avez, si vous avez dans un pays comme Israël, où il y a une circonscription avec 120 circonscriptions, donc une très grande circonscription avec 120 sièges, c'est très facile de représenter tous les petits partis. Parce que si vous avez le pourcentage des votes, il faudra avoir un siège. Si vous avez, par contre, des très petites circonscriptions comme c'est le cas généralement en Irlande, où c'est des circonscriptions de 3, 4 ou 5, vous avez juste 3 élus par circonscription et vous avez un mode de scrutin proportionnel. Mais si vous êtes une petite partie qui avait 5% des votes, 5% de 3 sièges, c'est zéro. Et donc, vous n'avez pas de siège. Et donc, il faut bien comprendre que la proportionnelle va produire une forte correspondance entre les votes et les sièges seulement si les circonscriptions sont relativement grandes. Si elles sont petites, il y aura aussi des biais, peut-être un peu moins prononcés que dans les scrutins majoritaires qu'on connaît, mais il y a des biais quand même importants. Et donc, dans la littérature, on apprend aussi beaucoup d'importance, non seulement au type de scrutin, mais aussi à la taille de ces circonscriptions. C'est seulement l'espérature qui s'en sont assez grandes que la proportionnelle produit une forte correspondance entre les votes et les sièges, je trouve que nous, parlement. Mais ici, ce qui va nous intéresser, ça va être plus important. Ça va être un peu différent de cela. On va s'intéresser non pas au Parlement, mais au gouvernement. Parce qu'on suppose que le gouvernement, c'est plus important que le Parlement. En général, le pouvoir réside plus à l'exécutif qu'au législatif. Et on va s'intéresser non pas seulement au vote, mais aussi aux préférences partisans des citoyens. Donc, on va déborder un petit peu le cadre premier de ces étudiants. Avant donc de passer aux préférences partisanes, je mentionne aussi brièvement une autre série d'études qui ont été faites entre préférences des citoyens et les orientations idéologiques des gouvernements. Et donc, là, on s'intéresse encore citoyens et gouvernements, mais on s'intéresse à l'orientation idéologique, pas aux préférences partisanes. Et là, ce qu'on fait, c'est à partir de données, je parle ici du CSCS, qui est le Comparative Study of Electro-Systems, c'est une très grande enquête, fait dans une quarantaine de pays. Et où on met une question dans tous les pays, entre autres, des questions sur le classement idéologique des citoyens sur une échelle de gauche à droite. On a un gros genre, où vous vous situez vous-même personnellement sur une échelle de 0 à 10, où 0 veut dire l'extrême-gauche, 10 veut dire l'extrême-droite, et on voit comme ça la distribution des orientations idéologiques des citoyens. Et on met ça en relation avec l'orientation idéologique du gouvernement. Et pour le gouvernement, dans un cas où il y a un seul parti au gouvernement, il s'agit de savoir quelle est l'orientation idéologique du parti. Et à ce moment-là, on prend soit des experts à qui on demande de placer l'orientation idéologique sur la même échelle de chacun des partis. Ou encore, on demande aux électeurs de donner leur perception de la position-là. Et on prend la moyenne, par exemple, de ces perceptions-là. Et donc, à partir de cela, on a une mesure de l'orientation idéologique de chacun des citoyens sur une échelle gauche, je crois. Et on a une mesure de l'orientation idéologique des partis au gouvernement. Et à partir de ça, on essaie de voir dans quel type d'élections, on va avoir une distance la plus petite possible entre la distribution des orientations idéologiques des citoyens et la position du gouvernement. Et de façon intéressante, on ne trouve pratiquement pas de différence entre le monde. Et là, sur ce plan-là, ce n'est pas clair que les scrutins proportionnels sont meilleurs. Ils ne sont pas piqués. Ils ne sont pas clairement meilleurs. Et donc, sur ce plan-là, pour des raisons pour lesquelles, sur lesquelles je reviendrai, parce qu'on a certains de ceux qui vont aussi dans ce monde. Mais donc, ça, c'est un deuxième type d'étude. Donc, le premier type d'étude, c'est lié entre le droit des sièges. Et là, c'est clair que la proportionnelle est meilleure. Deuxième type d'étude, c'est correspondance entre orientation idéologique des citoyens et orientation idéologique du gouvernement sur un axe gauche-droit. Et là, ce n'est pas clair qu'il y a vraiment des différences. Et maintenant, on va aborder ce troisième type d'étude qui est l'étude que nous sommes en train de mener. Et puis, il regarde maintenant la correspondance entre les préférences partisanes des citoyens, leurs préférences par rapport aux différents partis qui se présentent à l'élection, et la composition des partis du gouvernement. On va préciser exactement comment on procède. Et donc, on s'intéresse toujours à la correspondance entre le gouvernement et les citoyens, un rapport aux préférences non idéologiques, cette fois-ci, aux préférences partisanes des citoyens. Et la justification ou l'argument, c'est que, en bout de piste, le but d'une élection, c'est de produire une législature, mais en plus le gouvernement, et que ce qui compte, en bout de piste, c'est quels seront les partis qui vont faire partie du gouvernement. Quels partis seront au gouvernement, quels partis ne seront pas au gouvernement. C'est quand même ça le but ultime d'une élection, d'une part. Et d'autre part, que les préférences, que les citoyens ont des préférences par rapport aux partis. Ils doivent faire des partis, ils ont des préférences par rapport aux partis. Ces préférences-là sont distinctes du vote. Parce que dans les premières études, on prend le vote comme point de référence. Le vote, on parle au siège d'une part des partis. Et ici, on va prendre des préférences partisanes parce que les préférences partisanes sont parfois distinctes du vote. Elles sont distinctes du vote à deux égards. Premier égard, il y a des électeurs qui ne votent pas pour leur parti préféré, pour des considérations stratégiques. On va penser, par exemple, qu'un parti n'a aucune chance de gagner, ils vont voter pour un autre parti. Et donc, le vote ne reflète pas nécessairement les préférences partisanes des électeurs, dans certains cas. Deuxième différence, c'est lorsqu'on vote, à la plupart des mois de scrutin, on ne vote que pour un seul parti. Et ça indique ou de partis préférés ou de partis pour lesquels on va voter de façon stratégique, alors que là, ici, on va prendre en considération les préférences à l'égard des évaluations qu'on a vis-à-vis chacun des partis. On va prendre compte d'informations plus riches que le vote qui traite justement de quel est le parti préféré. Alors qu'ici, on va prendre l'ensemble des préférences par rapport à tous les partis, tous les principaux partis qui se présentent à une élection. Et donc, ça, c'est la justification pour prendre comme point de critère les préférences partisanes. Et donc, on va regarder quelles sont les préférences des citoyens d'une part, quelle est la composition partisane du gouvernement. On va essayer de voir dans quelle mesure, vous allez voir, c'est le 7 critères, c'est de voir dans quelle mesure il y a correspondance ou non. Et par rapport à chacun de ces critères-là, est-ce que les scrutés proportionnels sont meilleures ou plus différentes. Les mesures, donc là, il y a un petit peu de technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Les données qu'on prend pour les préférences des citoyens, c'est une donnée très simple, ce sont des sondages qui sont faits dans chacune des élections qu'on va obtenir. Et la question, vous avez mis la formulation anglaise parce que c'est le questionnaire officiel, c'est traduit dans toutes les langues de chacun des pays. Vous comprenez bien quelle est la question. C'est essentiellement, on demande, par rapport à tous les parties qui se présentent, les principaux parties, dans le plupart des pays, on pose la question à propos de 6 des parties. Dans certains cas, ça va jusqu'à 9. Dans les cas où il y a moins de parties, ça peut aller au minimum à 4 parties, sauf justement les États-Unis, qui est un cas exceptionnel, c'est forcément deux parties. Et donc, on dit simplement aux électeurs, sur une échelle de 0 à 10, dites-nous si vous avez, vous n'aimez pas chacun de ces parties-là, on les mentionne dans un très long. Sur une échelle de 0 à 10, ou 0 veut dire que vous n'aimez pas, vous faites partie-là, et 10 veut dire que vous n'aimez pas. Et donc, ça c'est le point de départ des données qu'on utilise, c'est les scores que chacun, en général, à peu près 1000 répondants dans chacun de ces banques-là, donc les réponses qu'ils nous donnent à cette question-là, comment ils aiment ou détestent chacun des partis politiques. Ça, c'est comme le point de départ. Le point d'arrivée, c'est la composition du gouvernement. La composition du gouvernement, c'est par toutes sortes de sources officielles, d'archives, de journaux, etc., de différentes sources qu'on identifie. Quels sont les partis qui sont partis du gouvernement? Donc, quel est le cabinet? Dans la plupart des cas qu'on connaît comme Canada, ça va être juste un parti, mais dans beaucoup de modes de scrutin, ça sera deux, trois ou quatre parties qui vont faire une coalition. Et donc, on a l'information, non seulement sur quelle partie forme le gouvernement, mais combien de sièges au cabinet, chaque parti. Donc, l'information qu'on va mettre en relation, c'est la distribution des préférences, d'une part, d'autre part, le pourcentage de siège, quand chacun des partis, de ces mêmes partis-là, au gouvernement, on essaie de voir quelle est la correspondance entre les deux, qu'est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte dans différents types de modes de scrutin. C'est simplement ça qu'on tente de faire ici. Mode de scrutin, maintenant, parce qu'on veut comparer les modes de scrutin, pour ce faire, on fait trois types, on compte trois types de mesures. La mesure la plus simple, c'est que je vais toujours vous montrer au début, parce que c'est la plus simple de toutes, c'est une manière dichotomique, on contraste élection à la proportionnelle, à élection, on peut appeler souvent majoritaire, à la non-proportionnelle. Et donc, c'est sûrement distinguer, une distinction très simple entre proportionnelle ou non. Je voudrais écrire tout de suite qu'il y a des systèmes mixtes, ici, qui peuvent apporter des complications. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a différents types de systèmes mixtes, et qu'il y a des systèmes mixtes où la proportionnelle est dominante, comme en Allemagne, et dans ces pays-là, on les a mis en proportionnelle, et il y a des systèmes mixtes où la composante majoritaire, la composante non-proportionnelle, et non les a mis dans la case non-proportionnelle. Donc, il y a quelques cas, comme le Japon, par exemple, qui est mis dans la case non-proportionnelle, c'est qu'il faut revenir sur les vérifications, c'est un système mixte, mais où la composante majoritaire est plus importante. Donc, première distinction très simple entre scrutin proportionnel et scrutin non-proportionnel, comme c'est de voir, leur performance par rapport à cette façon différente de caractériser la correspondance ou non entre préférences d'historien et propositions du nom. Le deuxième indice, c'est ce qu'on appelle l'indice de disproportionnalité, qui est un indice qui essentiellement nous dit dans quelle mesure il y a disproportionnalité, et disproportionnalité c'est entre vote et siège. Quand la disproportionnalité est nulle, elle est à zéro, ça veut dire que pour chaque partie, son pourcentage de vote et son pourcentage de siège est de même. Et donc, un parti qui a un 22% des votes, un 22% des sièges, etc., ça va nous donner l'indice de zéro. Et à mesure qu'il y a des disparités entre vote et siège, l'indice de disproportionnalité ennemi. Et donc, c'est une mesure plus fine des différences entre le mode de scrutin, entre le type d'élection, puisque ça garde le résultat. Et on regarde dans quelle mesure les sièges que les partis ont au Parlement correspondent du nom au vote qu'ils ont obtenu. En passant sur un petit désavantage, c'est que ça tient compte aussi indirectement du comportement des partis des électeurs, qui peuvent voter différemment. Et donc, c'est pas une mesure stricte d'une institution avant telle, c'est comme le résultat du comportement. Et donc, c'est une mesure qui est plus fine, mais qui a aussi ses désavantage. Parce qu'on prend trois mesures différentes, et chacune des mesures a son avantage, et ils ont des avantages. La troisième mesure, c'est la taille moyenne des circonstructions, comme il dit tout le monde. Et donc, je vous parlais avant, c'est essentiellement, c'est pour tenir en compte le fait qu'il y a des pays où la proportionnelle est très forte. Bon, le cas d'Israël, le cas des Pays-Bas, où il y a une seule circonscription, 120, 150 élus par circonscription. Et dans ce cas-là, la proportionnalité va être très forte. Alors qu'il y a des pays où la table et ses constructions, comme je l'ai mentionné d'Irlande, on peut mentionner de Chibie, où la table et ses constructions est très petite, mais nécessairement la proportionnalité peut être réduite. Et donc, c'est un indicateur, un autre indicateur du degré de proportionnalité du monde de ce projet, et qui est souvent utilisé dans la littérature. Et on a donc trois mesures différentes. Et dans certains des cas, on essaie de voir dans quelles mesures les résultats empiriques on observe sont relativement uniformes si on prend ces trois indicateurs. Donc, c'est trois tests différents et on espère que les résultats iront toujours dans le même sens. Donc, on a quelque chose de relativement simple. On a, on veut voir correspondance entre la composition du gouvernement différent des citoyens. On a développé sept façons différentes d'en garder cette concordance-là, en comparant la performance relative des modes de scripting selon qu'ils sont, soit proportionnels et non proportionnels, ou selon leur degré de proportionnalité, tel que mesuré par l'indice de Gallagher ou encore par la taille moyenne de ses constructions. Dans les analyses, on a aussi, dans les analyses empiriques qu'on fait, on tient compte aussi d'autres variables, qui est le niveau de développement économique et le niveau démocratique de l'État-le-Fouz-de-Marne. Je dis que, en fait, les résultats sont pratiquement pas affectés par l'inclusion de ces deux autres variables-là. On les a toujours comme autres variables de contrôle. Les données, on prend donc les données du CSIS, on a 83 élections qui ont été tenues en fait, en 2012, en fait, en 2013, en 1993 et 2013. Et ce qui est important de noter ici, que c'est 71 élections, dans la dichotomique là, c'est 71 élections sous PR, 12 élections sous non PR. Et donc, on a beaucoup moins d'élections non proportionnelles. Et ça, ça limite toujours les résultats. Il faut que, pour votre information, voici les pays qui sont dans les deux catégories. Certains les pays, là, on ne mentionne pas tous, qui sont dans les deux catégories. Sous la catégorie non proportionnelle, on a Australie, Canada, France, Grande-Bretagne, Japon, Haïti-Marie. Pour proportionnelle de l'œil à l'or, beaucoup plus. J'ai l'enseigné du premier par rapport à l'électique. Ici, l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, l'Iberie, Croissive, le Tchèque, ensuite l'Almanque, l'Almanque, fin d'or. Donc, beaucoup plus de cas. Je pense que c'est important à remarquer qu'on a beaucoup plus de cas de ce côté proportionnel. Je suis impliqué dans CSIS, j'ai dit trop qu'on faudrait essayer d'avoir plus de cas de ce critère non proportionnel, mais la réalité est qu'on a beaucoup plus d'élections proportionnelles que d'élections non proportionnelles. Maintenant, les sept critères que nous avons développés à partir de ces données très simples, et on a vraiment identifié des critères qui sont simples, dont on pense que le citoyen moyen dirait « ben oui, ça a plein de bon sens ». Et donc, ce qui se justifie un peu intuitivement, et qui sont différentes façons d'atteindre l'objectif général que d'avoir une forte correspondance entre préférentes des citoyens et des compositions que nous avons. Le premier critère, c'est tout simplement, est-ce que le parti qui est plus aimé que nous avons? Une partie plus aimée, ça veut dire, on a pour, disons qu'on a six parties, on a un score moyen d'évaluation, sur une échelle de 0 à 10 pour chacun des quartiers. Celui qui est la plus forte moyenne, c'est lui le parti que nous aimé. Donc, on pense pas que tout simplement, dans toutes nos élections, dans toutes nos 83 élections, est-ce qu'il est le parti que nous aimé que nous avons? Et on pense qu'en général, ce serait bon qu'il soit. Ça fait une bonne chose. Deuxième critère qui est tout simplement l'inverse, c'est tout simplement, le parti moins aimé ou plus détesté, ça veut dire qu'un score le plus bon. Je veux dire qu'en général, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ce parti-là, il est dans l'opposition? Je pense que ce serait une bonne chose qu'il soit dans l'opposition. Est-ce qu'il est moins aimé? Deuxième critère. Troisième critère, est-ce que les partis au gouvernement, globalement, sont plus aimés que ceux dans l'opposition? Et là, supposons qu'on a deux partis au gouvernement et quatre à l'opposition. Donc, on prend les deux partis au gouvernement, on prend leur moyenne de score, autant qu'il y en a un qui est à 6, l'autre qui est à 4, et on les pondère en fonction de leur force relative, c'est-à-dire du pourcentage de sièges qui sont au Parlement. Et on essaie de voir une moyenne pondérée du score des partis au gouvernement. Et on fait la même chose pour les quatre partis d'opposition. Dans chacun des scores, on les pondère, donc on a un score global de comment on aime ou on n'aime pas les partis d'opposition. Et on fait la différence entre les deux. La question, c'est est-ce que, en général, les partis au gouvernement sont mieux aimés toutes les parties dans nos positions? On espère que c'est le cas. Et la question, c'est est-ce que c'est plus ou moins de cas dans les critères proportionnelles que dans les critères non proportionnelles? Donc, ça, c'est notre troisième critère. C'est toutes différentes façons de trouver autour de la même question. Les critères, il y a une fois que le gouvernement peut parler de ce qu'il y a, selon les différents critères. Le quatrième critère, on ne pense plus en termes de moyenne, on est en termes de pourcentage. Dans chacun des pays, pour chacun de nos mille répondants, on peut voir quel est le parti que chacun des mille répondants préfère. C'est lui qui donne le score le plus élevé. C'est lui qui donne le score le plus élevé. Et on peut voir, donc, quel est le pourcentage de citoyens qui préfèrent chaque partie? Et donc, la question est simplement, quel est le pourcentage de citoyens dont le parti préféré est au gouvernement? On a six parties, si on a un pourcentage de gens qui préfèrent chacun des six parties, qu'est-ce qu'un des parties qui est plus préféré par le plus grand nombre, par la plus grande proportion, est-ce qu'il est au gouvernement? On souhaiterait que ce soit le cas. La question suivante, c'est quasiment l'inverse maintenant. Quel est le pourcentage de citoyens dont le parti le moins aime? Pour chacun des citoyens, on peut voir quel est le parti qui l'aime le moins. Quel est le pourcentage, pour chacun des partis, de citoyens qui aiment le moins ce parti-là? Et donc, on essaie de voir, est-ce qu'en quel est le pourcentage du citoyen dont le parti le moins aimé est au gouvernement? Et on espère que ce soit le plus bas possible. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'un scrutin proportionnel ça doit être du bon ou moins bon? Sixième critère. Là, on ne prend encore que des premières préférences de chacun des citoyens. Et on compare la distribution des premières préférences à la distribution des sièges au cabinet. Supposons que le parti A, dans un pays donné, dans ce parti-là, il y a 20% des gens qui devraient faire. Selon cette logique-là, il faudrait que ce parti-là ait 20% des sièges au cabinet. Et plus il y a de différences entre ces deux pourcentages-là, plus il y a de disparités. Et donc, un des critères, c'est que la distribution des premières préférences soit le plus possible similaire à la distribution des sièges au cabinet. Donc, si un parti a 10% des premiers choix, que ce parti-là ait 10% des sièges. Donc, on parle des deux distributions maintenant. Distribution des préférences, des premiers choix de chacun des citoyens. Et donc, ça, c'est notre sixième critère. Septième critère, qu'elle est, on utilise le mot d'utilité, qu'elle est une dimension plus en termes de théorie économique, qu'elle est l'utilité nette pour les citoyens de la composition partizante du bonheur. Pour ce critère-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supposé qu'un score 0 à 10, un score à 5, un score neutre, ni très favorable et défavorable, et que plus on monte entre 5 et 10, plus on trouve ce parti utile, on l'aime. Et donc, on donne un score allant de plus 1 à plus 5 quand on va de 6 à 10, et qu'à l'inverse, pour tous les partis qui sont en bas de 5, ça va de moins 1 à moins 5. Et donc, l'utilité nette que j'ai va dépendre de quels sont les partis au gouvernement. Et on regarde tous les partis, seulement les partis qui sont au gouvernement, c'est pour moi qu'on est juste 1. Si ce parti-là, il a souvent qu'un parti au gouvernement, et que ce parti-là, je lui ai donné le score de 7, mon utilité de plus 2. Si je lui ai donné un score de 2, une utilité de moins 3. J'ai un score pour chacun des partis, mais maintenant, je veux savoir l'utilité du gouvernement. Et donc, s'il y a plusieurs parties, je vais pondérer ces résultats par le pourcentage de sièges que chacun des partis. Donc, s'il y a deux parties, qu'il y en a un, puis il y a 60% des sièges, d'autre 40, je vais multiplier mon plus 2 par 0.6, puis il va ensuite, dans l'autre cas, je vais multiplier par 0.4, qui est le pourcentage de sièges au cabinet que le gouvernement a. Et donc, c'est comme une mesure de l'utilité relative en supposant même à ce fois-ci que le 5, c'est un cas neutre, où on est comme indifférent, et que les scores au-dessus de 5, c'est une évaluation positive qui font en sorte que mon utilité augmente, et qu'en bas de 5, c'est que là, j'ai une utilité négative. Et je prends ça pour chacun des parties au gouvernement, seulement les parties au gouvernement, et on pondère en fonction du pro relatif de chacun des parties au gouvernement, en fonction du pourcentage de sièges de chacun des parties. Et donc ça, c'est la septième mesure, le septième critère. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre chacun de ces critères-là, on va regarder ce qui arrive dans les 83 élections, en comparant d'abord les 71 proportionnelles aux 12 non-proportionnelles, et ensuite en faisant des régulations avec les deux autres critères. Et on va dire, est-ce qu'il y a des différences entre le mode de scrutin par rapport à ce critère-là? Et est-ce qu'un critère, donc, est-ce qu'un mode de scrutin qui est meilleur, par rapport à ce critère-là? Donc, premier critère. Le parti le plus aimé est-il au gouvernement? Je me rappelle, le parti le plus aimé, c'est celui qui a le score moiné le plus élevé. On a 12 élections non-proportionnelles, c'est toujours le cas. Dans le 12 des 12 cas, le parti le plus aimé est-il au gouvernement? Dans les proportionnelles, on a 62 et on a 16% du sujet du nombre exact, des cas où ce n'est pas le cas. Donc, déjà, ici, en comparant ce critère-là, il y a une éducation qui a que par rapport au critère 1, le scrutin proportionnel apparaît moins bon. Mais c'est seulement qu'à partir du commune critère. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on fait des régressions où on est à relation, pour chacun des élections, on en est en mettant nos 83 élections, et on les distingue par rapport à l'indice de Gallagher qui est l'indice de disproportionnalité, ou encore par rapport à MDM qui est la taille des circonscriptions, la moyenne des circonscriptions. Et ce qu'on voit ici, c'est les mêmes temps. Et en passant ici, ce sont toutes des estimations baysiennes où le P édite la probabilité que la différence soit dans le sens qui est montré ici. Et quand la probabilité est, disons, au-dessus de 0.90, on est pas mal. Idéalement, ça devrait être 0.95. Mais comme c'est un nombre relativement de cas, on peut se limiter à 0.90, mais ça nous donne la confiance qu'on a dans le résultat qu'on obtient au niveau de la différence. Dans ce résultat-là, je vais commencer par le premier qui est le plus simple, district magnitude de la taille des circonscriptions. Tout la taille est forte, plus c'est proportionnel. Et le C négatif, il dit, c'est que c'est moins. Et donc, plus c'est proportionnel, moins c'est le cas qu'une partie a mis au gouvernement. Ce qu'on avait vu avec la dichotomique, c'est la même tendance. Alors que l'indice de Gallagher est dans l'inverse. C'est-à-dire, c'est plus le Gallagher s'est élevé, plus c'est disproportionnel. Et ce que ça nous dit, c'est que plus c'est disproportionnel, plus il est probable que le parti aîné ait été gouverné. Et donc, les trois indicateurs qu'on a vus, dichotomiques, taille des circonscriptions et l'indice de disproportionnalité, vont dans le même sens. Dans tous les cas, c'est mieux, entre guillemets, dans un scrutin non proportionnel. Ensuite, ce qu'on va faire à chacune des fois, c'est qu'on va se déterminer dans quelle mesure ce résultat-là est expliqué ou non par le nombre de partis. Et ici, c'est le nombre de partis au gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une relation assez forte entre le scrutin, le mode de scrutin, et le nombre de partis, d'abord au Parlement, et ensuite le nombre de partis au gouvernement. Essentiellement, dans les douze élections qu'on a, non proportionnelles, dans dix cas sur douze, c'est un seul parti. C'est une exception au Japon et en Taïdan. Et dans le Britannique, par exemple, nous avons la coalition présentement. Ce sont des exceptions. Généralement, dans les scrutins non proportionnels, on a un seul parti gouvernement. Dans les scrutins proportionnels, la tendance générale, c'est d'avoir des gouvernements de coalition. Si je me souviens bien dans notre plan de données, oui, c'est ça, c'est à peu près 20% du temps. Nous, dans les scrutins proportionnels, on a un seul parti. Mais la tendance générale, c'est d'avoir deux parties. Parfois c'est trois, quatre, six. Donc c'est une différence importante entre les deux modes de scrutin. Et lorsqu'on voit une différence entre les deux modes de scrutin, je vais savoir est-ce que c'est parce que le nombre de partis est plus élevé en scrutin proportionnel. Et donc on fait la même analyse en ajoutant cette barrière-là pour voir si les tendances se maintiennent. Et ce que je peux vous dire ici, c'est que les tendances se maintiennent ici. Dans ce cas-ci, vous avez que l'indice de Gallagher d'honneur significatif et la peine de ses constructions. Et donc, même en tenant compte du nombre de partis au gouvernement, cette tendance-là, le nombre. D'où le constat, la conclusion qu'on donne ici, c'est qu'à rapport à ce truc de critère-là, les proportionnels pires, ils sont moins bons, ils sont d'être plus gentils. Et que ce n'est pas vraiment à cause du nombre de partis. Indépendamment du nombre de partis. Et je vais aller brièvement. Donc, chacun de ces sept critères-là sont de la même façon, très simple. Deuxième question, le parti moins aimé est-il? Et là, sur nos deux élections non proportionnelles, on en a une. En proportionnelle, un petit peu plus souvent. Mais le contrôle, la différence n'est pas forte. Mais encore dans le sens, c'est un petit peu dans le sens de faire avoir des ordres, tout légèrement des scrutins non proportionnels. On fait encore des régressions avec les... Maintenant, on retrouve à voir les trois opérationnalisations de votre scrutin. Et la tendance ici, c'est toujours que de avoir les mêmes signes pour un modèle 1 et 3. Et un signe inverse pour l'indice de Gallagher. Et c'est ce qu'on observe. Donc, en général, on a toujours la même tendance que plus c'est proportionnel, plus il est probable que le parti le moins aimé va être au gouvernement. Et on a cette tendance pour chacun des trois indicateurs. Mais vous voyez que les probabilités ici sont plus fortes qu'avant. Ce qu'on voit dès le départ, la différence n'est pas si grande. Mais on obtient quand même le niveau de 0,90 avec l'indice de Gallagher et du 0,96 avec maintenant les circonscriptions. Et donc, on peut quand même conclure ici qu'il semble y avoir une tendance à ce que la probabilité que le parti moins aimé au gouvernement est plus élevé dans les scrutins proportionnels que dans les scrutins non proportionnels. On fait la même chose en regardant si le nombre de partis est un facteur qui explique ces résultats-là. Et on voit que le nombre de partis est un facteur significatif et que, de façon logique, plus il y a de partis au gouvernement, plus il y a de risques que le parti moins aimé soit au gouvernement. C'est comme logique. Lorsqu'on tient compte de cela, les tendances demeurent encore les mêmes. Donc, ça ne m'explique pas tout. Mais c'est quand même affaiblit la relation. Et donc, on peut conclure ici que, oui, la proportion d'accord-là est pire, moins bonne, après le scrutin non proportionnel. Et que c'est en partie, qui n'est pas totalement en partie à cause du nombre de partis. L'ordre de partis toujours au gouvernement, ici, donc au camp consignor. Troisième critère. Les partis au gouvernement sont-ils davantage aimés que ceux dans l'opposition? Lorsqu'on comprend ici, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un score moyen pour les partis au gouvernement et un score moyen pour les partis dans l'opposition. pour vous donner le... pour vous illustrer ce que ça veut dire, c'est qu'en général, le score moyen pour les partis au gouvernement est de 5,4. Le score... 5,3. Le score moyen pour les partis d'opposition, c'est 4,4. En gros, dans la plupart... c'est réconfortable. Dans la plupart des cas, les gens aiment plus les partis au gouvernement que dans l'opposition, et que l'écart est proche d'un, entre les deux, deux groupes de partis au gouvernement en opposition. Et la question, c'est, est-ce que si cet écart-là est plus élevé, là, on veut un écart élevé, on veut des gens un peu plus du parti gouvernement que de l'opposition, est-ce qu'il est plus élevé dans les proportionnels et non proportionnels? Ici, il y a une petite différence qui favorise, encore une fois, les non proportionnels. Dans le même sens, encore. On fait des régressions avec proportionnels... vous avez proportionnels et tailles des circonscriptions qui disent que plus c'est proportionnel, moins l'écart est élevé. On veut l'écart élevé, donc c'est moins bon. Et avec disproportionnalité, on en a fait, avec, excusez-moi, l'écart de disproportionnalité, c'est plus c'est disproportionnel, meilleur c'est. Et avec le plus grand écart, on rencontre exactement un résultat dans le même sens. Ici encore, les scrutins non proportionnels semblent la former mieux que les scrutins... les scrutins non proportionnels semblent on communique les scrutins proportionnels. On fait... on inclit maintenant le nombre de parties toujours comme variable, et là on voit que les tendances diminuent quand même pas ça. Et que si c'est vrai, c'est en bonne partie par cause du nombre de parties au gouvernement. Et que, donc c'est important, une espèce de question à garder, c'est que de façon typique, dans un scrutin non proportionnel, il y a un parti qui est beaucoup dans le monde. C'est ce qu'on a vraiment. Dans le scrutin non proportionnel, de façon typique, il y en a deux. Ou trois, mais disons qu'on s'en a deux. Et que ce qui arrive assez souvent, c'est qu'il y a un parti qui est assez aimé, et la deuxième partie, il est moins. Et que ce qu'on voit, c'est de l'ensemble, c'est moins élevé que de cette partie dans le scrutin non proportionnel. Donc notre critère ici encore, PR, on parle en termes de PR, c'est de la représentation proportionnelle et PIR, et ça prend une bonne partie à cause du nombre de parties au gouvernement. Troisième critère, troisième réponse très similaire. Pour les résultats, peut-être souhaitez-vous que les résultats changent, allons voir si ça arrive avec les autres critères. critères quatre, pourcentage de citoyens dont le parti préféré est au gouvernement. Donc là, ce qu'on prend, c'est qu'on prend pour chacun des citoyens dans notre chambre de chantier, on regarde quel est leur parti préféré. Et on regarde quel pourcentage de ces citoyens-là, leur parti préféré est au gouvernement. Et là, ce qu'on arrive, ce qu'on fait, c'est un peu mieux. La différence n'est pas énorme, c'est une différence quand même de 50 versus 45. Je peux rappeler donc que dans une élection typique, c'est difficile d'avoir, faire en sorte que la majorité des citoyens est leur parti préférés au gouvernement. Ce n'est pas, en fait, la moitié des élections qu'il faut produire. Ce qui nous intéresse maintenant, on défendre une différence maintenant, avec les régressions, ce que ça nous dit, je prends encore le proportionnel des termes de circonscription, plus c'est proportionnel, plus de gens dont le parti préféré est au gouvernement, ce qui est bien. Quand c'est dit proportionnel, c'est moins bon, le signe négatif ici, moins 1.01. Et donc, c'est exactement les termes, les termes sont les mêmes pour les trois indices, les résultats sont préalables.